Des gosses, les années 80, une abomination au visage de clown, c'est le film dont nous allons parler aujourd'hui. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de ça, d'Andy Muccietti, moi qui en plus déteste les clowns. Grâce au Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg, j'ai pu voir le film en avant-première car c'était le film d'ouverture du festival cette année. Le pitch du film, on le connaît tous, une bande de gamins va poursuivre et se faire poursuivre par un clown pas très rassurant, pas la peine d'en dire beaucoup plus. Le film est réalisé par Andy Muccietti qui avait fait grand bruit déjà en 2013 au Festival de Gérard Mmey où il avait gagné le grand prix avec son premier film qui était lui aussi un film d'horreur et ça s'appelait Mama. Avec Jessica Chastain. Le film joue clairement sur la nostalgie et sur une peur ancrée chez les lecteurs de Stephen King après la sortie du bouquin en 1986, que dis-je le bouquin, le best-seller. Il y a d'ailleurs fort à parier que ma mère a dû lire ce livre en étant enceinte de moi, non il y a des chances parce que j'ai hérité d'une peur panique des clowns et je ne sais absolument pas d'où elle vient, je déteste le cirque, je comprends pas ce personnage, il m'a toujours hérissé les poils, enfin bref pour moi un clown, bah ça n'a rien de festif, ça n'a rien de drôle, c'est juste affreux. Je suis une gamine de la fin des années 80, j'ai grandi dans les années 90 et bizarrement il y avait toujours une sorte de leitmotiv quand on voyait un clown, il y avait toujours quelqu'un pour dire c'est comme dans ça, tu l'as vu ? Tu l'as lu ? Bref, le clown est clairement la figure horrifique des années 90, il y a d'ailleurs eu un téléfilm qui était sorti d'abord aux Etats-Unis puis chez nous en 93-94 qui relatait cette histoire mais finalement le clown n'était jamais apparu au cinéma avant. Bizarrement on a fait plein d'autres films d'horreur basés sur des clowns mais ça n'avait jamais été adapté à l'écran, c'est pour ça qu'on peut dire qu'aujourd'hui en 2017 ce film n'est pas vraiment un remake, c'est une adaptation cinématographique du bouquin de Stephen King qui s'éloigne d'ailleurs bien du téléfilm parce que lui-même le téléfilm s'était éloigné du bouquin. L'action se passe dans les années 80, ça joue donc encore une nouvelle fois bien sur la nostalgie, les gamins n'ont pas de portables à l'époque, par contre ils ont bien des vélos qui n'accrochent pas dans les rues, des looks de merde, des lecteurs cassettes et tout ce qu'on peut s'imaginer sur les années 80. D'ailleurs la photographie du film rend bien, qui est très pâle, rend bien cette atmosphère du passé on va dire et il y a un vrai travail des couleurs parce que les seules choses qui sont vraiment pétantes dans le film quand on le regarde c'est le clown et les ballons du clown. Tout le reste est une ambiance un peu pâle pour bien faire ancrer, pour bien ancrer le film finalement dans le passé. La bande de gamins fonctionne hyper bien, il y a des dialogues très drôles, enfin il y a beaucoup beaucoup d'humour, on apprécie de suivre ces différents petits personnages qui finalement se font très bien ensemble, ça fonctionne vraiment très bien. C'est hyper bien rendu, il y a un côté très Stranger Things qu'on a pu voir sur Netflix ou encore Super 8 de DJ Abrams, ça passe crème comme disent les jeunes. Tous les acteurs choisis pour incarner les gamins fonctionnent à mort, ils font tous un travail remarquable, il n'y a vraiment pas de problème, il y a un naturel, enfin bon j'ai vu le film en VO comme d'habitude vous connaissez, mais il y a un vrai naturel dans les dialogues, dans la punchline, dans la manière de se mouvoir et tout. Abordons maintenant le clown qu'on voit dès l'introduction du film, il fait clairement flipper, on va pas se mentir, le fils Karsgård qui a été choisi pour jouer ça, il a la mâchoire pour faire pour, vous savez, enfin il faut vraiment le voir, c'est vraiment spécial comme dentition, mais encore une fois c'est tout à fait ce qu'il faut pour faire flipper, il y a un vrai travail de maquillage et de costume qui est un peu différent dans ce qu'on a déjà pu voir dans la représentation de ça, de ce clown là particulier, mais encore une fois, ça marche du feu de Dieu, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est très bien joué, enfin voilà, tout est vraiment curieux, crédible. En fait, et c'est ce qui est rare dans ce genre de film, c'est qu'il y a un vrai travail sur les personnages, ils ont des vraies épaisseurs, on peut vraiment les comprendre, parce que bon en même temps le film dure 2h20, donc on a le temps de s'attacher à eux, on a le temps d'avoir envie de les suivre, cette bande de potes, on a le temps d'avoir peur de ça, on a vraiment l'action, a le temps de s'installer, les relations ont le temps de s'installer dans un film de cette durée, mais bon, ce qui ressort vraiment du scénario à ce moment là, c'est qu'il y a une vraie réflexion sur qui sont les personnages et quel rôle ils ont à jouer dans la bande. Il y a aussi dans le film une vraie réflexion sur l'âge adulte, sur le fait de grandir et sur les peurs intrinsèques à chacun, et je pense que c'est ça le message le plus important du film. Ce qui est assez remarquable, ce sont les personnages des parents, qui tous, pour une raison différente, sont montrés comme des personnes auxquelles on ne peut pas se fier, on ne peut ni parler, ni faire confiance. C'est amené très subtilement et c'est très intelligent, parce qu'on aura en 2019 un deuxième volet de ce film, où les enfants seront devenus des adultes et on pourra certainement suivre cette réflexion sur le passage à l'âge adulte, le fait d'être adulte et le fait d'être parent. Il y a une vraie double lecture à ce sujet qui est très intéressante. Sur le côté horreur maintenant, le film vous fera sursauter, il y a des passages volontairement horrifiques, mais rien d'insoutenable comme on a déjà pu voir dans le cinéma d'horreur. Il y a des vrais moments de respiration, des vraies pauses dans l'action, pour montrer que ce film n'est pas seulement là pour effrayer, c'est avant tout une vraie histoire. Le clown a un sens, ce n'est pas un bête tueur. Bien sûr, en termes de réalisation, on joue clairement sur les codes de l'horreur, il y a une bonne musique d'ambiance qui va vous dire quand est-ce que le mal arrive et quand est-ce qu'il va falloir commencer à avoir peur. Niveau réalisation, c'est vraiment léché. Il y a une vraie recherche du décor, de l'ambiance, un vrai amour pour ses personnages et une vraie théâtralisation du clown. Le film ne révolutionne pas les classiques de l'horreur, mais j'ai aimé ce film, ça m'a attrapée pendant 2h20. Mais si je peux lui faire un reproche, c'est certainement une fin un peu trop classique, un peu trop téléphonée et attendue qu'il m'a du coup laissée sur ma faim. On arrive dans la dernière demi-heure sur un truc un peu plus gentillet, un peu trop hollywoodien et c'est dommage. Évidemment, il y aura toujours des gens pour vous dire que ça c'est de la merde parce que ça fait pas assez peur et parce que c'est pas vraiment un vrai film d'horreur. Ah, j'ai pas sauté sur mon siège 54 fois, c'était pas les montagnes russes, etc. Mais honnêtement, c'est un vrai très bon divertissement. Y'a pas de problème là-dessus. Le film tient vraiment toutes ses promesses et vous fera passer un bon moment de 2h20 auprès d'un clown affreux, aussi curieux que ça puisse paraître. Voilà, vous avez mon avis sur ça d'Andy Muccietti. Je vous invite à aller le voir et à vous faire votre propre opinion sur ce film. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, à mon Facebook, à mon Twitter, à me suivre aussi sur Vodcaster et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.